Parc de la résidence des Chênes d'or. Ce cèdre bicentenaire, fortement endommagé à la suite de la tempête de 2005, n'avait gardé que son tronc sur une hauteur d'environ 8 mètres 50. Pour continuer à le faire vivre, il a été décidé de faire appel à un spécialiste au métier peu connu. Je m'appelle Jacques Pissenem, je viens des Vosges-Saunoises, un petit village qui s'appelle Plancher-les-Mines, vraiment dans les grandes forêts vosgiennes avec des sapins incroyables. Je fais ce métier depuis 5 ans, avant j'ai fait beaucoup de choses mais qui ne m'intéressaient pas. Ce métier, ce n'est même plus de la passion, c'est que je ne me verrais plus faire autre chose que ça. Il n'y a pas vraiment d'école pour devenir sculpteur d'arbres. J'ai eu l'occasion de voir une personne qui sculptait à la tronçonneuse sur des troncs, Pio Pascolo, qui est vraiment le doyen de tous les sculpteurs à la tronçonneuse en France. J'ai été le voir et il m'a dit que si tu veux apprendre, tu prends une tronçonneuse, un morceau de bois et tu fais. C'est ce que j'ai fait. J'aime bien toutes les choses un peu hors normes. J'aime beaucoup les arbres. J'ai essayé de lier un peu le travail de la sculpture à une dimension à l'échelle de la matière, à l'échelle des arbres. Ça évite de faire disparaître des arbres qui sont comme celui-là, bicentenaire, peut-être tricentenaire. Ça permet de conserver une trace de ces arbres. Pour moi, c'est un passage entre deux états de la matière. J'aime bien les arbres comme celui-là qui ont vraiment des formes très particulières et qui déjà, pas nous contraignent, parce que ce n'est pas de la contrainte, mais nous guident, on va dire, vers ce qu'on peut faire avec eux. Comme le maire m'a laissé, avec grand plaisir d'ailleurs, m'a laissé totalement la liberté de faire ce que je voulais, j'ai un peu regardé ce qui se passait. Là, il y a des anciens qui montent au ciel, il y a des jeunes qui arrivent dans la vie, qui commencent dans la vie. Donc je me suis dit, c'est con de faire quelque chose qui ne parle pas de l'un et de l'autre, plus la forme de l'arbre qui permettait ce qu'on peut voir, les deux ailes qui montent vers le ciel. Donc le but, ça va être de prendre un peu ces symboles et de les placer dans la sculpture pour qu'à la fin, la sculpture soit cohérente par rapport à ce qui se passe ici. C'est très difficile de définir un temps. Moi, je travaille naturellement très vite, je pense naturellement très vite, de par l'outil qui nous pousse en avant en permanence. Avec l'expérience, on sait de plus en plus ce qu'on va faire, donc le cumul des deux fait que je travaille de plus en plus vite. Mais je ne me fixe pas de temps, par contre. Je ne me dis pas, il faut que ce soit fini dans autant de temps où c'est au fur et à mesure que les choses avancent. De toute façon, on ne peut pas, sinon on se décourage. Un arbre comme ça, si vous vous mettez en bas et vous vous dites dans 15 jours, il faut que je sois en bas, si vous levez les yeux, vous avez peur, et puis vous rentrez chez vous, vous chargez tout et vous vous cassez. Le cèdre, c'est vraiment le bois par excellence qui a une odeur fantastique. Vraiment, c'est subtil, c'est épicé, ça sent, c'est sucré, ça sent vraiment, c'est vraiment une odeur... Mais j'aime bien tous les arbres, en fait, toutes les odeurs d'arbres. Même il y en a, il y a certains, comme le peuplier, qui sentent, pour certains, pas bon. Moi, quand je suis dedans, je trouve que ça sent très bon. Comme là, par exemple, il y a les ailes qui sont complètement définies, qui, elles, sont dans la version définitive. Après, tout le reste, je sors les volumes, et une fois que les volumes sont faits, je reviens avec la tronçonneuse pour vraiment bien les affiner et faire quelque chose de bien. Et une fois que toute la pièce est complètement faite comme ça, là, je ponce. On trouve les anciens qui, eux, sont vraiment, je pense, intéressés, parce que j'en vois beaucoup qui viennent, qui s'intéressent, qui sont vraiment très intéressés, puis très intéressants aussi. C'est intéressant de les écouter et de les entendre. Les ailes, d'ailleurs, il y a une dame, j'étais un peu perdu sur les ailes, il y a une dame qui est venue un peu me recadrer en disant, ouais, comme ça, ça ne va peut-être pas être bien, mais de façon très bien. Les enfants, ils sont très intéressés aussi, parce qu'ils ont heureusement de la curiosité. Par contre, les adultes, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur de voir autant d'indifférence. Ce n'est pas parce que c'est moi, moi, je sais ce que je fais, je n'ai pas besoin qu'on me regarde, ce n'est pas le problème, mais c'est quand même quelque chose d'or du commun. Et que des adultes soient blasés à ce point, regardent là-bas pour ne pas me voir là, ça me laisse un peu, ça me fait un peu peur pour eux, puis pour l'ensemble des choses, on va dire. Je pense que la région parisienne, sans vouloir critiquer, je n'ai pas de jugement à faire là-dessus, mais fait que les gens sont dans un tel individualisme en permanence qu'ils en oublient un peu d'ouvrir les yeux. Dès qu'ils ouvrent un peu les yeux, ils ont peur de quoi, je ne sais pas, parce que moi, même si j'ai des outils dangereux, je ne fais de mal à personne. C'est comme ça, c'est un état des choses, c'est comme ça. C'est plus un constat qu'un jugement. Sculpté à même le tronc, 15 jours auront été nécessaires pour réaliser cette œuvre. Posé sur la terre, symbolisé par le cube, la spirale de la vie qui descend fait naître deux enfants contemplatifs et profitants de la vie, avant de s'élever vers le ciel d'un grand battement d'ailes. Le commencement et la fin, un simple passage sur la terre. Un cœur fendu et amputé, comme une vie fatiguée, surmontée d'une larme inversée, la larme de ceux qui restent et qui aide à monter ceux qui partent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada